Alors, on commence par qui ? On va commencer par l'Humanité, partenariat entre le journal Humanité et l'association Poster for Tomorrow, une affiche pour demain. Ils ont organisé un concours international sur le thème « En finir avec l'extrémisme ». 100 affiches ont été retenues et elles sont exposées à partir d'aujourd'hui, ce soir très précisément, et jusqu'au 30 janvier. Alors, à Paris, ce sera dans le 18e arrondissement, mais elles seront également exposées dans une vingtaine de villes françaises, ces affiches. Concours à l'étranger aussi ? Concours international, William. Alors, bon, si vous voulez en savoir plus, allez sur le site posterfortomorrow.fr et vous découvrirez quelques-unes de ces affiches. J'en ai sélectionné quelques-unes. Regardez ce que les Mexicains, par exemple, ont fait. « No walls, no stairs ». Voilà, le sac poubelle, ça parle tout seul. Puis vous avez ces deux colombes de la paix qui se disputent le rameau. Et c'est pas mal vu non plus. Et j'en ai sélectionné trois autres. Il y en a une qui est terrible, je vous laisse deviner laquelle. Ah oui ! Oui, il va râler encore. Pourquoi ? Tu l'as reconnu ? Celui qui ne le reconnaît pas, là, quand même. Ah oui, Tram. Ah oui, d'accord. Pas mal fait, quand même. Et c'est quoi ? C'est quel pays, là ? Alors, à droite, c'est l'Italie. L'Italie, oui. Au centre, c'est l'Inde. Et à gauche, c'est une artiste française qui a imaginé cette affiche. Ah oui, d'accord. qui est colorée et qui est plutôt jolie. Très bien. Quoi d'autre ? Très attendu, le spectacle Hit Parade. Alors ça, ce sera pour le mois de janvier. Ça sera d'abord à Paris, sans doute après en province. Et c'est un spectacle qui fait revivre, grâce aux technologies de pointe, des vedettes disparues. Et notamment Claude François. Il en est question ce matin à la une du supplément culturel du Figaro. Alors évidemment, les fans sont ravis, parce qu'il paraît que le résultat est bluffant. C'est-à-dire que quel que soit l'endroit où l'on se trouve dans la salle, le chanteur semble vous regarder. Ah oui, c'est mélangé avec des vrais. Dans les yeux, non ? Oui, mais mélangé avec des vrais. Donc c'est très très bluffant. C'est très impressionnant, paraît-il. Alors, les fans sont ravis, les ayant droit, un petit peu moins. C'est-à-dire que c'est quand même un sujet délicat pour eux. Alors, il y a Clo-Clo, on l'a vu, mais il y a Sacha Distel aussi, il y a Dalida. Il y a Mike Brandt, à eux 4. Entre ces artistes, totalise 750 000 fans sur Facebook. Le sosie de Mike Brandt explique ce matin dans le Figaro qu'il donne, tenez-vous bien, 120 concerts par an. Il s'appelle Claude Arena. Et alors, les ayant droit témoignent et ils disent, oui, c'est délicat, parce que, prenez les fils de Joe Dassin, par exemple. Lorsqu'on est venu les voir pour leur proposer de mettre Joe Dassin sur scène, ils ont réfléchi, finalement, ils ont refusé. Parce que, disait-il, on lui faisait prononcer à Joe Dassin des mots qu'il n'aurait pas prononcés, des phrases qu'il n'aurait pas prononcées. Et puis, on le faisait bouger un peu différemment de ce qu'était sa façon de bouger lorsqu'il était sur scène. Donc, eux ont refusé. Mais beaucoup éprouvent un sentiment de manipulation un peu mitigé, même si certains ont accepté. C'est un spectre qui coûte cher. Le coût de création d'un hologramme, ça peut dépasser plusieurs millions d'euros. Ça peut atteindre plusieurs millions d'euros. Toujours dans le Figaro, ce matin, il est question de Jacques Volcouvre, qui est un sexagénaire tombé dans la marmite des Beatles en 1967. Il était au lycée. C'était deux mois après la sortie de l'album Sgt. Pepper. Et alors, il a, lui, accumulé en 40 ans, maintenant, 70 mètres cubes de documentation sur les Beatles. C'est moi qui possède la collection, à moins que ce soit elle qui me possède, dit-il. Il dispose de 15 000 disques, de gadgets, d'autographes. Et tout ça sera mis aux enchères à Drouo. Donc, je préviens les fans des Beatles, le 18 mars 2017, vous avez le 30, vous vous préparez. Vous avez aperçu une photo. C'était un exemplaire dédicacé de l'un des trois albums expérimentaux enregistrés par John Lennon et Yuko Ono. Voilà, il y a des choses très, très pointues, très, très particulières dans cette collection qui sera mise aux enchères en mars. Merci, Patrice.